J'ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un prétexte fallacieux. Dans le documentaire Phoenix Rising, diffusé sur HBO, Evan Rachel Wood a accusé Marilyn Mason de l'avoir violée. Alors en couple, il aurait pénétré sans son consentement sur le clip de Heart Shaped Glasses, en 2007. J'ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un prétexte fallacieux. Point, j'ai été violée devant une caméra, accuse-t-elle. C'était un chaos total. Je ne me sentais pas en sécurité. Personne ne me protégeait. Tourner ce clip a été une expérience vraiment traumatisante. Je peux dire que l'équipe était très embarrassée et que personne ne savait quoi faire. Depuis la diffusion de ce documentaire, Evan Rachel Wood est confrontée à une terrible conséquence. Les chiffres du clip en question ont explosé pour atteindre 32 millions de vues. Dans les colonnes de The Cut, Evan Rachel Wood a dénoncé la curiosité morbide de certains internautes. Il y a une humiliation qui va avec, a regretté l'actrice. Dans la foulée, elle a partagé le lien d'une pétition intitulée « Supprimer la vidéo de l'agression sexuelle d'Evan Rachel Wood » de toutes les plateformes de vidéo diffusion et signée par 43. 238 internautes. Mais faire plier YouTube ne va pas être aisé. Nous surveillons la situation de près et prendrons les mesures appropriées si nous déterminons qu'il y a une violation de nos directives de responsabilité des créateurs, a réagi Jack Malon, le porte-parole de la plateforme. Selon les règles de YouTube, le seul moyen de retirer la vidéo serait que Marilyn Manson avoue le viol dont l'accusé Van Rachel Wood dans la vidéo ou bien soit condamnée. Marilyn Manson parle d'un mensonge éhonté depuis la prise de parole de son ex-compagne, le chanteur se fait très discret. Ce n'est qu'un mensonge éhonté facile à discréditer, car il y a de multiples témoins. Mon client n'a pas eu de relation sexuelle avec Evan sur le tournage, et elle sait qu'il s'agit de la vérité, avait réagi son avocat auprès de People. . Evan était cohérente et investie pendant les trois jours d'enregistrement mais aussi très impliquée durant les semaines de pré-production et post-production pour faire le montage. La scène de sexe simulée a été tournée des heures avec un grand nombre de prises, différents angles et plusieurs longues pauses entre les installations des caméras. Marilyn Manson, qui n'y embloque les accusations de la comédienne et d'autres femmes, fait l'objet d'une enquête diligentée par la police de Los Angeles. Loading Widget . 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